Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck, épisode 62 Volvo FL Electric. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur OTS2, nous sommes cette fois-ci de retour à Duisbourg, au magasin LKVlog GmbH, je transporte des batteries de camions, et je suis sur la nouvelle mise à jour de Steam, la 1.34.025S version Steam. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo, je pars de Duisbourg pour aller à Düsseldorf, au magasin Stock. Alors bien sûr, vous connaissez comment on va, je vais déjà commencer à faire démarrer le moteur, etc. Mais avant, je vais vous montrer la carte du jour. Alors, nous avons 36 km à faire, donc il n'y a pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. Voilà, on fait le parcours habituel, puis on arrive au magasin Stock. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est juste livrer, décharger, et on a fini notre livraison du jour. Alors, bien entendu, cette fois-ci je joue sur la nouvelle mise à jour. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte ? Ça, je ne sais pas. Alors, je vais vous parler d'un nouveau camion qui est sorti, le Volvo FL électrique. Alors oui, maintenant ce n'est plus à l'essence ou diesel, etc. Mais c'est maintenant à l'électrique. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de si spécial, bien entendu ? Alors, on va voir ensemble, je vais vous en parler, et on verra de quoi il en est, tout simplement. Alors, le constructeur Volvo Truck a présenté son premier véhicule entièrement électrique. La ville sera le terrain de jeu du Volvo FL électrique. Mais putain, mais j'en ai marre d'internet, là ! Sérieux, internet, pataterdette, interdette, pataterdette, what ? J'ai jamais vu ça de ma life. J'ai jamais vu ça de ma life. Mais bon, bref. Alors, la ville, donc, le Volvo FL électrique destiné essentiellement à servir pour la collecte d'ordures ou la distribution. Afin de séduire ses futurs clients, Volvo Truck se propose d'apporter une vision différente du véhicule électrique. En effet, l'industriel a la possibilité d'optimiser le fonction au moment de son Volvo FL électrique et de l'adapter en fonction des besoins de chaque client. Pour y parvenir, il dispose de nombreux et variés leviers d'amélioration. D'amélioration, parmi lesquels les cycles d'échange des batteries, leur capacité ou encore l'étude des itinéraires, d'autres services comme l'entretien du véhicule ou son financement sont aussi proposés. Concernant les batteries, il convient également de souligner que Volvo Truck porte une grande attention à ce qu'elle respecte l'environnement au niveau de leur fabrication, mais aussi pour leur recyclage. Bah oui, lorsqu'un camion est cassé ou ne fonctionne plus et est bon pour la case, bah on le met à la case et après, c'est tranquille. Alors, le transport de marchandises en milieu urbain s'apprête à connaître une importante évolution. Les véhicules polluants devront faire face à d'autres faibles démissions et silencieux. Avec le VL, Volvo FL électrique, Volvo Truck ne fait qu'anticiper ce changement auquel il est déjà largement sensibilisé depuis plusieurs années. Ainsi, depuis 2010, ce sont plus de 4000 autobus 100% électriques qui ont été commercialisés par le groupe. Cela dégâts de la subie. Bah c'est pas grave, je m'en fous. Cela lui confère donc une certaine expertise en la matière. Alors, le Volvo FL électrique sera disponible à la vente en Europe dès l'année 2019. Nous savons déjà que les deux premiers acquérants sont les sociétés TGM, Transport et Renova, Recyclage des déchets. Il faut enfin signaler que ce véhicule a déjà pu faire ses preuves lors du projet Off-Pick City Distribution. Il s'agissait d'effectuer des livraisons au cœur de la ville de Godborg, en Suède, aux heures de moindres affluences. Voilà. Donc voilà, oui, alors je sais, perte de connexion avec World of Trunks, je sais, je connais l'habitude. C'est bon, j'ai l'habitude chaque fois que je fais une vidéo, c'est bon. J'ai compris ma leçon, c'est bon. Stop. Ah, nom d'un chien, va. Tout le temps là, pas de connexion. Il y a ci, il y a ça, il y a machin. Stop. Voilà. Donc, nous, on va s'arrêter. Donc, nous, on va livrer la marchandise, puis on s'arrêtera et on continuera pour une nouvelle vidéo avec un autre sujet, bien entendu. Alors, bien sûr, vous avez pu remarquer que je n'ai pas encore fait de vidéo sur le nouveau MAN TGX Euro 6 pour la série Le Chemin du Routier, tout simplement. Voilà, donc, nous sommes arrivés. Bien sûr, on ne se met pas à quai, vous le savez déjà depuis plusieurs vidéos précédentes. Alors déjà, il y a pas mal de bugs. J'ai déjà une application que j'utilise avec. Alors déjà, c'est assez sympa, j'adore, mais bon, bref. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Non, c'est pas là, c'est là. Oui, alors, désolé pour les trucs que vous voyez dans le truc. Je sais, c'est con, mais bon, on va dire ça comme ça. Alors, là, nous on se met là. Euh, non, là. On va se mettre là, nous, voilà. Donc nous, on se met là et ça sera beau, voilà. On va juste faire demi-tour et ça sera fait. Voilà, alors, euh, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, bien entendu, si vous avez des questions à poser, je vous y répondrai, je vous répondrai, bien entendu. Et après, ben, nous, on verra pour une autre vidéo. Voilà. Voilà, donc, on décharge la marchandise et on a fini. Voilà, on décroche, on paye, on récupère notre argent et on part. Oh, qu'est-ce que j'adore. Vindu, j'en ai marre. Oh, mais j'en ai marre de ces réseaux à 4 sous, là. Oh. Alors, on va réessayer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2, World of Struck, épisode 63. Abonne-toi. Ciao. Ciao. C'est parti.